Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Inch'Allah nous revenons une fois de plus pour continuer nos cours sur le logiciel Epidata Donc nous allons commencer la deuxième partie de cette série de cours sur Epidata Ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui c'est la présentation de l'interface d'Epidata Et également quelques réglages initiaux qu'il faut absolument faire afin de bien travailler et de travailler tranquillement avec assurance Donc si vous ouvrez le logiciel nous allons arriver à ce niveau là Inch'Allah Donc une fois que vous ouvrez Epidata vous allez vous retrouver avec l'interface que nous voyons ici Et l'interface est composée en gros de cinq parties La première partie qui nous donne un détail sur la version d'Epidata que vous utilisez Là nous voyons par exemple qu'il s'agit d'Epidata 3.1 La deuxième qui est la barre de menu qui nous permet comme vous le connaissez dans d'autres types de logiciels De réaliser un certain nombre de choses Ce que nous pouvons trouver nous avons le file, les fichiers, les check, les data in, les documents, les outils, les fenêtres Et également de l'aide si nous avons besoin de l'aide Il y a la troisième barre qui est surtout la barre la plus importante dans le cas d'Epidata Que nous allons beaucoup utiliser Et ensuite la quatrième barre Il s'agit de la barre d'outils de l'éditeur Ce que nous trouvons dans n'importe quel outil de saisie de texte tel que OpenOffice ou Word Qui nous permet non seulement de copier, de coller, de couper, etc. Et également la dernière barre qui est la barre d'état Qui nous donne une information sur l'actualité de ce qui est en train d'être saisi Donc si nous prenons, comme je l'ai dit, la partie La barre la plus importante qui est la barre d'outils de travail Cette barre-là, la 3 Nous avons, elle est composée plutôt de 6 parties Le premier bouton Et comme je l'ai dit auparavant, dès qu'on vous parle d'Epidata Pensez tout de suite à 3 choses Check request file, rec file et également le check file Donc ici, le premier bouton, le 1, define data Define data nous permet d'établir le test file C'est-à-dire le questionnaire La partie dans laquelle nous allons pouvoir saisir l'ensemble des informations qui nous intéressent Soit que nous considérons comme étant une base de données Ou encore un extrait d'une base de données existante Le deuxième bouton de make data file est le rec file Qui nous permet d'établir le rec file C'est-à-dire de pouvoir saisir des données une fois le cast file saisi La troisième partie, c'est-à-dire le troisième bouton Et le bouton check file qui nous permet de saisir des règles Qui nous permet de limiter au maximum les erreurs de saisie Et tout ce qui peut sembler à ceci Le quatrième bouton, enter data Qui nous permet réellement, une fois que tout est fini Nous avons bien saisi le cast file Nous avons vérifié le rec file est en bon état Nous avons intégré des règles qui nous permettent d'éviter les données manquantes Les données aberrantes Si nous voulons saisir des patients Nous allons, nous devons y aller au niveau du bouton 4 Où on nous dit enter data Le bouton 5 où c'est écrit document Ça nous permet de valider la saisie réalisée Si on ne valide pas, donc la saisie ne sera pas validée Et le dernier bouton, c'est le bouton qui nous permet une fois Comme nous l'avons dit, Epidata est constituée de deux parties La première qui est Epidata entry Et la seconde partie Epidata analysis Donc si toutefois nous ne souhaitons pas réaliser les analyses Avec les analyses statistiques, c'est-à-dire la valorisation des données avec Epidata Nous avons la possibilité d'importer notre base de données Sous d'autres formats pour les analyser Soit avec par exemple Stata ou bien SAS ou bien SPSS PSSCSI est possible Sachez qu'il est également possible de réaliser ces analyses avec Epidata Donc les réglages initiaux qu'il faut absolument faire Pour éviter des soucis avec la base de données Pour vraiment à la fin d'obtenir une base de données fiable Et pratiquement sans aucun souci Donc pour cela, il faut aller comme c'est dit Sur l'interface Epidata L'interface que nous avons ici Et cliquer sur File Le File que nous avons, que nous voyons ici Une fois que vous cliquez sur le File Choisissez Cliquer sur Options Vous aurez ainsi cette fenêtre-là Qui s'ouvre Dans cette fenêtre, qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose que je vous conseille de faire C'est d'aller sur Create Data File Sachez que ces réglages doivent être faits Avant de commencer à saisir le masque C'est-à-dire ce qui vous permet de, par la suite, de saisir les données des patients Donc pour cela, il faut y aller Ici, Create Data File Vous cliquez dessus Vous allez voir, il va vous présenter deux fenêtres How to generate file name Et later case of file name Ici, c'est comment, il vous pose la question Comment générer le nom des chins C'est-à-dire le nom qui sera attribué aux variables Donc ce que je vous conseille de faire C'est de cocher First Word in Cushion in File Name Pourquoi faire ça ? Tout simplement parce qu'une fois que vous cochez Cette information Quand vous allez saisir, vous commencez à saisir vos masques Vous demandez à Epidata de considérer le premier mot que vous mettez dans la ligne Parce que vous allez saisir plusieurs lignes Une ligne par variable Là, vous voyez, la variable âge a une ligne Sexe a une ligne Etc, etc, etc Donc si nous prenons la variable age Vous demandez à Epidata de considérer le premier mot comme étant le nom qu'il doit attribuer à cette variable Comme cela, même si vous exportez, vous importez plutôt la base de données Vous allez vous retrouver avec ces mêmes mots-là Donc ici, la saisie du masque Ça consiste à faire quoi ? À donner le code de la variable De donner la définition Ici, V1 qui veut dire age Donc dès que je vois V1, je sais que c'est l'âge du patient Et ici, comment l'âge se présente ? Avec combien de caractères ? Là, nous voyons que l'âge On indique que l'âge doit prendre deux caractères Sachez que vous avez la possibilité de mettre un seul ou deux ou trois En fonction du type de population que vous étudiez Si c'est par exemple des enfants de moins de 10 ans Que votre étude porte sur des enfants de moins de 10 ans Donc vous n'avez pas besoin de deux caractères Parce que tous les enfants ont moins de 10 ans Donc vous mettez un seul caractère S'il s'agit d'un groupe de patients qui ne dépasse pas les 100 ans Donc pas besoin de trois caractères Donc une fois que vous demandez à Epidata de considérer Le premier mot comme étant le nom de la variable Donc nous voyons Le recfile se présente comme ça Donc nous voyons quand on va commencer Quand on va commencer la saisie On n'aura pas besoin de faire De se fatiguer à chercher à savoir C'est quoi réellement cette abréviation Ça veut dire quoi Ça fait appel à quelle variable Donc nous voyons ici Comme il a été demandé à Epidata de considérer le premier mot Comme étant le nom de la variable C'est ce que Epidata considère ici Comme étant nom de variable Vous avez à défaut la possibilité de cocher Automatic file names Dans ce cas vous donnez la possibilité à Epidata De formuler, de constituer le nom des variables Qu'est-ce qui se passera dans ce cas ? Si vous cochez Automatic file names Alors Epidata va s'en charger de faire Sa propre combinaison Pour donner un nom à la variable Donc on voit ici Au lieu de garder V1 comme étant le nom de la variable Là Epidata fait une combinaison Là la combinaison en fait c'est V1 collé à H Donc là pour la variable âge c'est beaucoup plus facile Mais pour des variables dont les noms se ressemblent presque Il va y avoir probablement une petite confusion Ensuite Pour éviter de donner Comme je l'ai dit tout à l'heure Des variables qui ont pratiquement le même nom Donc pour éviter de donner le même nom à des variables Il faut absolument s'assurer D'avoir coché La dernière expression La dernière proposition qui se trouve juste en dessous De Automatic file Automatic field name Si vous cochez Vous demandez à Epidata De mettre à jour Même si par exemple Vous donnez le même nom à deux variables De les différencier automatiquement C'est des choses qui peuvent arriver Si vous ne cochez pas cette case Epidata va considérer le même nom Et il y aura forcément une confusion Comment cela se passe ? Vous voyez quand vous cochez Ici par erreur Vous avez mis V1 Enter age of patient Et vous avez repris Au lieu de mettre V2 Vous avez encore mis V1 Donc une fois que vous cochez Update question 2 Actual field name Epidata Lui qu'est-ce qu'il va faire ? Il va automatiquement Vu que c'est V1 Il va automatiquement changer le 1 Que vous avez saisi en 2 Ce qui permet d'éviter Des erreurs dans les appellations Dans le nom des variables Donc qu'est-ce qu'il se passe ? Si toutefois vous laissez cette case Vous ne la cochez pas Si vous faites une erreur Vous mettez V1 Ensuite vous revenez Vous mettez V1 Pour Epidata C'est normal Il va le considérer tel quel Et vous allez vous retrouver Avec deux variables Et un le même nom Donc au moment Des analyses statistiques Ceci peut causer D'énormes soucis Ensuite Dans toujours Cette partie Create data file Il faut cocher Il ne faut pas oublier De cocher Lower ici Lower case Qui veut dire minuscule Pourquoi il faut cocher ça ? Pour Epidata Si vous analysez Dans Epidata Il n'y a aucun souci Ça ne cause aucun problème Mais si vous importez Votre base Pour être analysé Dans une autre Avec un autre logiciel Tel que par exemple SAS Ou Stata Ou bien d'autres Sachez que Si vous écrivez Une variable Avec une lettre minuscule Et par la suite Vous réécrivez Cette même Variable Avec une lettre Majuscule Pour ces Logiciels Là Il s'agit De deux informations Différentes Alors qu'ici Avec Epidata Il n'y a aucun souci Donc qu'est-ce qu'il faut faire Pour éviter Ce problème là Vous demandez À Epidata Même si Dans votre saisie Vous saisissez Vous utilisez Des lettres majuscules De tout transformer À minuscules Comme cela Si vous importez Votre base De données Pour être analysé Par un autre logiciel Vous ne risquez Aucun problème Les réglages suivants Il faut Par la suite Cocher éditeur Nous avons fini Avec cette partie Create data file Donc La prochaine étape C'est Cliquer sur Le bouton Éditeur Une fois Que vous cliquez Sur éditeur Vous allez Avoir Cette fenêtre Qui va apparaître Qu'est-ce qu'il vous Permet de faire Cette fenêtre Vous permet De choisir La police De caractère Que vous allez Utiliser Pour votre saisie Et également L'arrière-plan De saisie Là Ce que je conseille A tout un chacun Et nous allons Voir pourquoi C'est de garder La police De caractère Courrier Du type Courrier Et non D'autres types Qui peuvent exister Également Bon Nous allons Revenir Sur le fond Inch'Allah Qu'il faut Selon moi Bon Pas obligé Mais garder Un fond Blanc Donc Pourquoi J'ai Je conseille A tout un chacun L'utilisation De 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 la police De caractère Courrier Courrier New Parce qu'il faut Savoir Que les types De police Qui existent Sont subdivisés En deux parties Il y a ce qu'on appelle Les polices Proportionnelles Et les polices Non proportionnelles Quelle est la différence Entre ces deux types Si on prend par exemple Le Time New Romain Qui fait partie Des polices Les plus utilisées Time New Romain Est un type Non proportionnel Ça veut dire Qu'un nom proportionnel Cela veut dire Que chaque lettre A Une place Bien définie Une place Qu'elle occupe Qu'elle est propre Par exemple Là vous voyez M Occupe Sa propre place Et L ici Pour avoir Une Une place C'est à dire Un espace Occupé par M Il faut Utiliser Au minimum Trois fois L Donc vous voyez Ici le M Un seul M Vaut Équivalent À Trois M L'espace Occupé par Un seul M Alors que Dans le cas Du type Non proportionnel L'espace Occupé Par les lettres N'est pas Proportionnel À Une Lettre Mais Identique Pour toutes Les lettres De l'alphabet Si vous Si nous prenons M Et L Ici Nous avons Vu dans le type Proportionnel Qu'il faut Trois L Pour occuper La même place Qu'un seul M Ici dans le type Non proportionnel Un L Occupe La même place Que Un L Vous voyez Le L Et le M Occupe La même Place Et qui nous permet Lors de la saisie Des informations De nous rendre Compte Une fois Qu'on sait Trompe Parce que Si les lettres Ne sont pas Proportionnels Même si On se trompe Dans l'écriture Par exemple On veut Si on veut Écrire Maman Par exemple On écrit Au lieu D'écrire M A M Si on se trompe On écrit M A N Voyez Vous voyez Dans le cas Dans le cas Du Du De la Du type Proportionnel On ne peut pas Se rendre compte Facilement Parce que Les lettres N'ont pas les mêmes N'occupent pas Les mêmes espaces Alors que Dans le même On sait que S'il s'agit Du nom Proportionnel Ces mots Doivent Avoir La même Taille Ensuite Fini avec L'éditeur Vous allez Cocher Avec Show Vous allez Cocher Plutôt Cliquer Pardon Pas Cocher Cliquer Sur Show Data Form Quand Vous allez Cliquer Dessus Vous allez Non seulement Avoir La fenêtre Précédente C'est à dire Pour Les éditeurs Font Mais également D'autres Fenêtres À côté Donc Ici Nous voyons Ce que J'avais Dit Précédemment Vous avez Ça vous donne Le choix De La La possibilité Plutôt De Choisir La Couleur De Champ De Votre Logiciel Sur Lequel Vous allez Pouvoir Saisir Vos Données Ce que Je vous Dis Le mieux Moi Je vous Conseille A tout Un Chacun De D'utiliser La couleur Blanche C'est Plus Simple Ensuite Une fois Fini Vous Cocher Sur Vous Cocher Pardon Vous Cliquer Pardon Sur Advice Une Une fois Coché Vous Allez Avoir Cette Fenêtre Qui Va S'afficher Assurez-vous D'avoir Bien Coché Warning Data Entrains Pourquoi Cocher Ca tout Tout Simplement Parce Que Si Vous Après Avoir Appliqué Les Checks Au Moment De Saisir Des Données Dès Que Vous Commettez Une Erreur Vous Allez Entendre Un Son Qui Va Rétentir Bing Qui Vous Indique Que Vous Allez Vous Êtes En Trains De Vouloir Saisir Une Donnée Non Autorisée Également Ici Cocher N'oubliez Pas Cette Partie De La Cocher Pourquoi Parce Que Ceci Nous Permet De Donner Un Identifiant D'attribuer Un Identifiant Unique A Chaque Patient De Commencer Du Premier Jusqu Au Dernier Et Enfin Cliquez Sur File Association File Association Nous avons Parler Des Caste File Direct File Check File Également D'autres Informations Assurez Vous Ici Que Tout Ce Que Vous Avez Ici A Été Coché Pour Permettre Une Bonne Association Entre Les Différent Les Différent Fichiers Et Enfin Pour La Fin De Cette Deuxième Partie De Ce Cours Alors Vous Allez Au Niveau De Help Vous Cliquez Help Vous Allez Pouvoir Avoir Des Informations Sur Le Logiciel Que Vous Utilisez Ici Vous Voyez En Cliquant Sur Help Vous Allez Voir Epidata La Version D' Epidata Également C'est Lui Le Programme Design Et Également Celui Qui A Réalisé Les Programmations En Tout Cas Le Créateur D'Epidata Et Inch'Allah Nous Allons Nous Arrêter Là Pour Ce Cours Et Nous Allons Revenir Inch'Allah Pour La Troisième Partie Barak Alla V As-Salaam Aleykum Wa Rahmat Allahi Wa